salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se donne rendez vous pour la deuxième partie de space hulk en solo avec ma version qui vous raconte l'histoire de la dark angel qui sont venus à l'intérieur suite au sergent lorenzo qui leur a dit écoutez les gars il y a un space hulk de pourri allez vite faut y aller du coup on a eu plein d'oppressions etc des aliens qui sont venus nous tawater derrière beaucoup de chance sur le lancement des dés et notre but ici c'est toujours avec le flammer qu'on a ici d'enflammer en fait le nid et de ralentir la gestation de ces jeans stealer on part sur un nouveau tour hop je m'assobe ce que 1 effectivement c'est mieux de s'asseoir pour jouer j'enlève ça qui était au précédent truc et on repart donc on prend les points de commandement dans son timer j'ai fait 1 mais le 1 je vais pas le garder du tout du tout du et je relance et là j'ai 3 et 3 ça me plaît alors en 1 je vais faire venir le sergent ici je vais faire 1 et 2 3 4 je vais essayer de scanner marche pas celui l'interférence super 3 4 et du coup je vais rester là avec lui je vais faire 1 et 2 1 et 2 je les mets là lui du coup je vais faire 1 à 2 3 4 5 6 7 voilà j'ai dépensé les 3 qui restaient et 1 2 3 et 4 le mettre ici ok ensuite donc on a joué hyper rapidement c'est cool on rajoute encore un token ici pour la j'en ai à foison je vais faire une pile parce que c'est plus possible j'en ai à foison on tire un événement qui va être le suivant je le rappelle on tire tout le temps un événement on rajoute du blip tac alors qui est l'événement tac 11 il est où celui ci il est ici ok attaque sournoise avec un score de meute de 2 un gene stealer vous agrippe au travers d'un mur défendez vous comme une attaque standard ok sinon si on rate et bien c'est la déchéance donc la cible ça reste le flammer donc là on a un mur il agrippe et tout comme ça alors il fait combien oh là là 6 ok il faut un 6 pour défendre 3 et bien celui ci s'est fait agrippé il est dos au mur il pourra pas bouger du coup il fait reculer même ses potes qui pourront pas bouger c'est un peu la vacherie ok super ce que j'avais besoin en ce moment allez un 4 en point de commandement je retente de scanner non mais ça marche pas c'est pas possible encore je retente voilà c'est un 5 ça marche là ça me donne un 1 c'est un couloir alors le couloir me dit quoi le couloir me dit un peu que c'est un 6 du coup le 6 tac une section à 5 cases super les longs couloirs de spacewalk on met ça ici on met ça ici que contient cette salle un 3 et bien voilà un blip au centre du couloir papa ça commence un blip ici et au fond du couloir nous avons un 5 et le 5 c'est ok un cul de sac alors le cul de sac on l'ignore si on n'a pas d'autres issues en fait là il s'avère qu'on ne peut pas le faire donc on relance un 4 un 4 c'est un virage à droite ok un virage à droite on va mettre ça comme ça voilà je pourrais descendre là je vais pouvoir descendre voilà un petit virage et là on a un blip pour le coup ce qu'on va faire tata il me restait 4 points de commandement j'ai fait un 2 c'était la merde 3 4 je vais peut-être pas tenter parce que ça sent un peu là je vais encore maintenir avec son blipper il fait les gars à 200 mètres il ya un truc on reste en alerte lui du coup il va faire 1 et 2 il va fermer la porte en 3 4 5 il va la condamner 4 5 6 7 il va se mettre là 6 7 et il reste comme ça voilà là on est bien tant du coup tout 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 du coup on prend toujours un truc j'étais en train à dire ce que j'allais faire mais non on prend un truc ça devient un peu sournois à tout ça et puis on lance surtout un événement alors l'événement nous dit quoi l'événement blablabla blablabla c'est le numéro 5 ok et on nous dit ah super alors trou dans le sol le space marine ciblé donc qui va être le lance-flammes trébuche je dois dépenser un point d'action qui vient du space marine et non d'un point de commandement une race vicieuse et intelligente c'est jane steeler donc ça c'est le texte d'ambiance aussi pareil de frère roméo du coup là c'est les blips les blips on sait que eux ils vont ouvrir la porte donc du coup ils ont tout intérêt à reculer en fait et les tenir en tenaille ici du coup ils vont faire 1 2 3 4 5 ils vont se mettre là ils vont se cacher parce qu'ils savent que là ils vont ouvrir la porte et ça va être compliqué on est parti sur un nouveau truc hop allez pourquoi je pense 2d non je triche un 5 c'est formidable alors un jeu voilà j'ouvre la porte elle est ouverte c'est bon tac ça c'est mon 1 2 3 4 5 5 et je reste allez 5 je suis pas à découvrir on sait jamais c'est trop compliqué 5 lui tata je vais faire 1 2 3 4 1 à non lui peut pas donc il fait 1 2 3 il a 1 pour se relever et 4 il se met ici avec un commandement lui va faire 1 2 3 et 4 lui va faire 1 2 3 4 5 et 6 il se met là 2 points et puis et puis c'est bon et puis là on est pas mal allez encore un blip ici plaf ça commence à monter j'ai jamais eu autant de blip dans une partie 1 comme quoi c'est assez assez surprenant et là on va voir l'événement ensemble qui est l'événement numéro 15 et l'événement 15 nous dit quoi nous dit qu'il y a un court circuit impossible pour un space marine d'utiliser l'action scan durant ce tour les sombres huls qui est leur lot de surprises rapport de portail lui du coup reste ici toujours et 1 jusqu'à vilatant 1 4 et bien le 4 moi je vais le garder j'ai tellement peur des trucs qui arrivent du coup d'accès on va essayer de voir ce que c'est ça à 1 2 3 4 c'est un 2 il y en a qu'un voilà ça c'est mon 4 je tire pour voir ce que ça fait non ensuite en 5 je lance ça c'est bon c'est mort et là je vois directement le couloir alors est-ce que c'est un couloir ou une salle c'est une salle et c'est une salle qui est à 6 donc à 6 on me dit que la salle c'est une pièce au hasard avec un blip et bien on va mettre cette pièce au hasard avec un blip alors où elle est cette salle là hop non c'est pas celle-ci alors j'en ai plus non mais dis donc ah là une salle avec un blip qui est celle-ci tac on va mettre deux portes donc déjà celle-ci on va la prendre parce qu'elle ne sert à rien le blip on va mettre ça ici donc il le voit pas il le verra là il sera le plus proche il vient venir ici en tenaille on va le mettre là oui là c'est très bien ce qu'on voit ici on voit toujours on voit toujours c'est cool hop je vais prendre une porte supplémentaire que je vais installer ici j'aurais très bien pu faire ça en amont mais j'ai totalement zappé je suis désolé si ça prend un peu de temps du coup on est là on est dans cette config tatatatatatatatata lui va faire 1 2 3 1 2 et 3 1 2 et 3 1 2 et 3 il va se mettre là on arrête le temps il restait une minute c'est bonheur du coup tac tac renfort hop j'en ai jamais eu autant c'est impressionnant quand même alors la phase d'événement qui va être la suivante hop qu'est ce qu'on va trouver maintenant 14 ah approvisionnement on tombe sur un sanctuaire donc on obtient plus 2 pa lors de la prochaine pioche de point de commandement maximum 6 donc ça c'est bon ça ça me plaît ça ça me plaît parce que c'est bien bonnard donc ça fait 6 plus 6 pour le coup ça me sert à rien cet événement super donc après quand je vais plus avoir de plus 2 je vais faire d'ailleurs du coup allez on est parti pour 3 minutes c'est parti je vais faire 1 et 2 donc là on le révèle on en a combien là on en a 2 tac on va mettre ça ici donc ça c'est mon 1 et 2 alors pour le 2 je tape ici ok bim celui-ci il meurt 1 3 je retire hop celui-ci meurt et voilà c'est fini 3 et 4 je me mets là lui il va faire 1 2 3 et 4 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 et les points de commandant qu'est ce que je vais faire du coup je vais faire 1 2 avec lui 1 le mettre ici donc ça fait 1 2 3 4 5 et 6 voilà je vais les laisser comme ça attire la rigot on prend toujours un blip décidément alors je vais peut-être ouvrir maintenant les portes parce que j'en ai marre là de dépenser 2 points d'action pour le scan on a surtout l'événement qui arrive qui est le 13 et là on a le chaos de bataille changer si vous le souhaitez l'orientation de vos space marine et bien ouais je vais le changer comme ça voilà ça m'arrange je vais mettre ça comme ça et puis ouais c'est très bien ça comme ça c'est cool je sais plus si j'ai mis mais bon là on en a assez pour le coup ça va bien arriver et on repart sur une phase sur une phase de space marine avec des points de commandement etc etc alors donc vous le remarquez je joue toujours en moins d'une en moins de 2 minutes etc sauf pour un tour là où c'était un peu la paga là j'ai un 5 je garde pour un je vais essayer d'ouvrir cette porte là ouais j'ouvre c'est bon et je trouve mais je trouve un couloir un couloir 5 qui me dit le couloir à 5 une section 4 une section 2 alors une section 4 si vous n'avez plus de section vous prenez carrément une section en fait inférieure vous inquiétez pas tout est prévu tout est prévu pour je vous l'ai peut-être pas dit c'est vrai mais là on fait ça directement donc une section 4 et une section 2 tac ça on met ça comme ça que contient ce couloir 1 ah bah voilà ça y est un point d'entrée de genèse teller au milieu de la douelle alors on fait 1 2 3 4 5 6 1 2 3 et 4 voilà ici c'est un point où les mecs vont arriver et de l'autre côté un 6 et le 6 c'est un point d'entrée de genèse teller et bah voilà ça commence t'as pas un pain donc là du coup on sait que c'est un truc mort et ça va être un peu compliqué ok super c'est mon 1 en 2 je vais vite refermer ça en 2 3 4 je me mets ici 3 4 et oh mon mec il est là-bas c'est chaud 3 4 et je reste comme ça je reste comme ça je vais faire 1 2 3 et 4 avec lui lui je vais faire 1 2 3 4 5 overwatch ne sait-on jamais si ça arrive tac et avec lui je vais faire 1 2 3 4 5 6 7 je bloque cette porte tac voilà 6 7 et et c'est tout il me restait un point c'est pas grave pour le point du coup là c'est intéressant hop parce que là les mecs vont arriver petit à petit et ça va être un peu le bordel on y est ensuite l'événement l'événement qui nous dit que c'est la foi divine mais il n'y a rien on s'en fout et là on va faire la phase de renfort 1 des 3 donc il y en a 1 ici qui arrive et il arrive 1 2 3 et 4 il se met ici super là ça commence les ennuis point de commandement 1 6 et bien c'est super ça alors est ce que vous avez encore de la visibilité yes je vais déplacer ça comme ça hop 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 voilà comme ça on va en avoir ici du coup du coup du coup du coup 6 en 1 je vais essayer d'ouvrir ça c'est un 5 c'est bon alors je trouve quoi un couloir décidément c'est le long couloir de spacehawk 7 7 c'est quoi comme couloir 7 c'est deux sections deux sections deux cases ok deux sections deux cases c'est là hop on va mettre ça ici tac et tac nickel donc ça c'est mon 1 ce que contient le couloir c'est un 6 oh là là c'est un point d'entrée de genèseur 1 2 3 4 donc on le mettra là 1 2 là je suis envahi c'est compliqué et à la fin du couloir on a 5 un cul-de-sac mais on ne peut pas en avoir un coup un 1 c'est hanté ok et bien c'est un truc comme ça tac super donc là c'est mon 1 2 3 je vais mettre ici pour bloquer ça 3 ou quoi que non 4 1 2 3 je vais le bloquer ici lui du coup je vais faire 2 4 6 8 donc j'ai dépensé 2 points d'action donc ça fait 4 non 4 et 4 il m'en reste 2 il m'en reste 2 avec lui je vais faire 2 2 est-ce que je me mets en overwatch maintenant ouais allez je le mets en overwatch maintenant parce qu'on sait jamais ça s'enraye et lui je le laisse en overwatch si ça ça tombe au moins je suis tranquille à dos du coup tout est fait tout est bueno on passe à la phase d'événement avec hop un petit blips ici du coup là on a plein de points d'entrée ça va être un peu la merde tac on génère alors c'est un 6 le 6 nous dit quoi l'événement 6 ok super alors converti super ils arrivent convertissez 3 blips proche d'un space marine en priorité la cible les portes ne les retiennent plus sergent un score de mode de 5 du coup on va faire rentrer déjà les mecs donc ça on les convertit hop on en a trois donc on en met que 2 1 et 2 tac et ensuite on génère ah bah super il n'y en a qu'un donc le 1 il va se mettre là il va faire 1 et 2 il se met ici donc heureusement qu'on a bien bien blindé la porte et comme ça ça les retient pas mal donc là sinon on était un peu dans la déchéance à savoir que là on va pas trop tarder parce que s'il y en a 5 là ça va 1 2 3 il y en a déjà 3 encore 2 et la porte là elle saute même voire même moins super 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 allez on part sur un autre truc on essaye d'aller hyper vite 1 3 le 3 je le garde je suis tellement à la ramasse que je préfère garder 1 2 je vais laisser ça comme ça je vais y aller à tâtons ici 1 2 je vais faire 1 2 3 le mettre ici pour pas que ça spawn le sait-on jamais parce que là ils peuvent venir aussi si je bloque pas lui je vais faire 2 et le mettre en overwatch le tour est fini on ramène un blip ici tac et ensuite on génère un événement l'événement numéro 7 on nous dit quoi un trou dans le sol ok super donc l'autre il tombe encore une fois là ça va être un peu la misère lui aussi alors du coup le renfort il y a 2 blip qui arrivent ici pam 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 et heureusement que j'ai pas de score de meute il y en a 2 ici là ça commence à être compliqué compliqué bon en fait je les rentre directement je les mets là mais normalement ils apparaissent ici ensuite ils rentrent du coup ça va être un peu compliqué à dos ici un peu compliqué à dos allez je lance je fais 2 là je vais relancer je fais 1 pfff super je suis dans la merde un peu là je vais faire 1 et 2 je vais voir au dessus tiens ça je vais l'enlever parce que j'y reviendrai plus de toute façon ça j'enlève j'y reviendrai plus et je vais voir au dessus alors au dessus j'ai quoi ah j'ai une salle c'est bon ça 1 2 3 donc plus 3 6 7 8 9 et ça me donne la pièce objective je crois 3 si je ne dis pas de bêtises le 9 yes 8 plus la pièce objective du coup on a cette pièce ici qui est là tac donc j'étais là j'ai fait 1 2 3 4 et c'est bon c'est la win là je fais 1 2 3 4 5 c'est la vieux flamme à l'intérieur j'ai eu beaucoup de chance parce que eux ils sont venus bien 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 en retard et là ça allait commencer à foutre à foutre la pagaille du coup j'ai gagné avec ce petit talent là que j'ai eu machin mais j'ai eu beaucoup de chance au dé et tout là bas c'était infernal j'ai pas pu me démener etc correctement j'aurais pu tomber sous l'assaut et tout ça aurait été ça aurait été terrible donc voilà un peu comment joue le solo j'espère que vous avez apprécié j'espère que bah voilà s'il y a des trucs peut-être à rajuster dites-le en commentaire moi je pensais ça plus je pense ça je pense ça etc mais de ce que j'ai pu tester j'ai les rodés en plus et de ce que les gens ont pu tester aussi à côté des retours qu'ils m'ont fait donc ils aimaient assez bien l'idée que ça soit comme ça et chaque partie est différente moi j'ai fait un truc où dès le sas en ouverture de porte j'avais déjà des blips et tout de jenny steller des points d'entrée donc ça change vraiment et si on refaisait en fait cette même mission avec un autre Hulk bah ça serait pas comme ça en fait parce que voilà parce que du coup on a des salles qui pop on a surtout plein de trucs et tout qui peuvent arriver donc donc c'est assez cool moi j'aime beaucoup j'espère que vous allez aimer si vous voulez les fichiers etc il faudrait que je les mette bien bien en page pour vous repasser les trucs par contre ne les diffusez pas sans mon accord parce que j'ai pas envie de me retrouver avec Games Workshop sur le dos en disant ah non c'est à nous etc et qu'est ce que vous faites du coup là je vous ai présenté vraiment comment ça pouvait tourner et si vous voulez ça je pourrais vous l'envoyer par mail donc vous mettez juste un mp soit sur le forum au coeur de la loge du crépuscule d'argent soit sur Facebook vous me cherchez c'est Moussino vous me demandez mais je tiens vraiment à vous dire ne les donnez pas sans mon consentement parce que j'ai pas envie que ça arrive n'importe où et que ça figure sur divers sites etc c'est pas le but de cette règle qui est de poser problème à qui que ce soit ou à d'autres organismes c'est plus pour jouer en solo et se faire plaisir tout seul voilà j'ai pris du temps pour faire ça j'ai rodé la chose etc voilà respectez au moins mon travail et ne l'exposez pas à droite à gauche c'est la moindre des choses et c'est tout ce que je vous demande en même temps là dessus parce que le truc est gratuit donc voilà je referais peut-être une autre partie de Spacer en solo comme ça dites moi si vous voulez vraiment voir la deuxième mission que j'ai mis en place qui est de tuer un nombre incalculable d'aliens dites moi si vous la voulez et auquel cas la prochaine vidéo je pourrais partir là dessus donc dites moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir ça ou une autre mission ou une autre mission et puis voilà donc je suis assez content là je perds mes mots mais je suis assez content d'avoir trouvé la salle et puis de la lancer avec mon flammeur tranquille j'ai pu gagner mais je vous avouerai que c'est un peu compliqué quand même de gagner et c'est ce qui est cool c'est qu'il y a de la tension à chaque moment vous vous dites là normalement ça devrait se gérer et puis paf vous avez l'événement qui va pas et là finalement vous vous faites tawater dessus voilà ça fait une vingtaine de minutes pour la partie 2 ça fait finalement une heure c'est dans les choses correctes du jeu de base déjà de pas et puis j'espère que ça vous a plu bah n'hésitez pas à voir le coeur du crépuscule d'argent le forum où j'ai tous mes petits amis vidéastes français qui font d'autres vidéos de qualité wargamer youtube france sur facebook pour le hobby action pardon chez des rototons en même temps action jeu pour trouver des événements qui vous sont propres dans votre ville dans votre province etc et puis merci de vous abonner vous êtes de plus en plus nombreux c'est hyper cool je ne peux vous dire que des merci mais je tiens vraiment à vous dire merci à chaque fin de vidéo parce que c'est vous qui alimentez quand même la chaîne avec vos likes avec vos commentaires et ça me pousse à faire d'autres vidéos et de penser à certains trucs voilà donc merci encore à toutes les personnes qui ont pu tester le jeu à ariane gravaillon pour ses explications monsieur smiling bandy pour son 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 test aussi qu'il a pu faire etc et d'autres personnes que j'oublie mais voilà pas merci à tous ceux qui ont testé merci à tous ceux qui m'ont fait des retours et merci à tous ceux qui m'ont dit ça tient pas il faudrait rechanger donc voilà merci merci à tous et puis j'espère ça vous a vraiment plu nous on se retrouve avec une autre vidéo prochainement peut-être je vous parlerai de dungeon roll un petit jeu de dé tout assez sympa je parlerai de ça du coup voilà je parlerai de ça directement portez vous bien ciao bisous sur la truffe à bientôt jouez bien à bientôt